... Il y a de cela trois ans, le Burkina Faso vivait l'un des épisodes les plus douloureux de son histoire. Le 16 septembre 2015, les militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle faisaient interruption sur la scène Politica. Un coup d'État qui va échouer après une semaine de violence et de négociations. Le rappel des faits à suivre en devis de journal. Et puis dans ce journal, nous consacrons un grand format aux établissements qui ne respectent pas les cahiers de charges. Le gouvernement a durçu le ton cette année en décidant de la fermeture d'une bonne partie de ses écoles. Dans ce journal, la réaction des promoteurs de ces établissements non à règle. Et puis nous irons plus en détail sur le sujet avec le directeur de l'enseignement général privé invité de ce 20h. Actualité, hors du Burkina Faso, aux Philippines, le super-tifon Mangkou continue de faire des victimes. Le bilan fait désormais état d'une soixantaine de morts et des centaines de disparus. La tempête touche désormais la ville de Hong Kong, en Chine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le 16 septembre 2015, sur ce même plateau de la RTB, le leutonat-colonaire Mamadou Bamba annonçait un coup d'État, mettant un coup d'arrêt à la transition. La suite à une semaine durant, le Burkina Faso va sombrer dans la violence jusqu'à la reddition du général Gilbert Diendirey et la remise en scène des autorités de la transition. Retour sur les faits avec Zubavia David à Dabirey. Mercredi 16 septembre 2015, alors que les Burkinabés plongeaient dans l'euphorie d'une campagne présidentielle à suspense, une rumeur se répand à Ouagadougou. Au palais de Kossiam, l'heure est grave. Le régiment de sécurité présidentielle s'est encore invité au Conseil des ministres. Le président Michel Kafando, Yacouba Isaaczida, son premier ministre, et deux membres du gouvernement sont arrêtés et détenus. C'est un mercredi noir pour les Burkinabés. S'agit-il d'un putsch ou d'une énième manifestation du RSP ? Communiqué numéro 1. Les forces patriotiques et démocratiques, alliant toutes les composantes de la nation et réunies au sein du Conseil national pour la démocratie, CND, ont chargé le général de brigade, Gilbert Djendéré, d'assumer la fonction de président du CND. Ce que tout le monde aurait douté vient ainsi de se confirmer. Le Conseil national pour la démocratie s'enroge le pouvoir sous la direction du général Gilbert Djendéré. Passés les moments de stupeur et de consternation, les citoyens prennent la rue. Des mouvements de résistance contre le coup d'arrêt donné à la transition s'organisent à ELA. Pourses poursuites, bastonnades, tir à balles réelles, destruction de biens publics et privés, le Burkina Faso est au bord du chaos. Pour trouver une issue à ce triste épisode, la communauté internationale se mobilise au-delà des condamnations verbales. La CEDAO dépêche les présidents Makissal et Yaïbouni à Ouagadougou. Le dialogue est établi. Nous sommes le vendredi 18 septembre 2015. Les émissaires de la CEDAO entament tout de suite les négociations à huis clos. Ils rencontrent Michel Cafando, libérés le jeudi soit déjà, puis le général Gilbert Djendéré, les acteurs politiques, le régiment de sécurité présidentielle et les organisations de la société civile. Le samedi 19 septembre, le président Yaïbouni rassure les Burkinabés de ce qu'une solution de sortie de crise est en vue. Mais pour de nombreux Burkinabés, c'est un jeu de dupes qui se peaufine à l'horizon. La colère de la rue s'intensifie alors. La lutte se durcit. Une grève générale est illimitée et même décrétée par la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Le 21 septembre, la majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent des régions vers la capitale. Le scénario tant redouté par les négociateurs commence à prendre forme. L'affrontement entre l'armée régulière et le régiment de sécurité présidentielle devient inéluctable. Le Morgonaba reçoit les représentants de l'armée régulière et les pochistes. Un modus vivendi est trouvé. Mais face à l'intransigeance de certains irréductibles du RSP, le camp Nabakoum-2 est piloné. La transition est remise en selle et une commission d'enquête est mise en place. Bilan de ce douloureux épisode, 14 morts, des dizaines de blessés, des destructions de biens publics et privés. Et puis, cette information émanant de l'état-major général des armées à la suite de renseignements fiables fournis, les forces armées nationales ont mené des frappes aériennes et des opérations de ratissage dans la zone de Pama et de Gaillerie. Ces opérations combinées ont permis de détruire des bases terroristes. Le chef d'état-major général des armées tient à remercier les vaillantes populations de l'est du Burkina pour leur coopération et les invite à continuer d'appuyer les forces armées nationales dans leurs difficiles missions de sécurisation et de protection des Burkinabés. Ils tient à louer l'engagement et la détermination des unités sur le terrain et rappeler que cela, l'implication de tout ça, permettra de vaincre la menace terroriste. Et puis, ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du FASO, le président du FASO, Rochma Christian Kabore, effectuera une visite d'amitié et de travail en République de Ghana les 17 et 18 septembre 2018 à l'invitation de son homologue Nana Addo, Dankwa Akufo Addo, président de la République du Ghana. Cette visite fait suite à celle que le président Akufo Addo a effectuée au Burkina Faso, les 4 et 5 mai 2017, traduit l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays et s'inscrivent dans la dynamique des concertations permanentes entre le Burkina Faso et la République du Ghana. Durant son séjour en terre ghanéenne, le président Rochma Christian Kabore et le président Nana Addo vont évoquer des sujets d'intérêt commun dans divers domaines de coopération, notamment la lutte contre le terrorisme, le projet d'interconnexion électrique à Bolgatanga-Ouagadougou, le projet de chemin de fer Ghana-Bourkina, le projet de pipeline Bolgatanga-Bingo et l'interconnexion des fibres optiques. Il est prévu à l'agenda du président du Faso au cours de son séjour en République du Ghana, une rencontre avec des représentants de la forte communauté burkinabé vivant dans ce pays et cette communauté est estimée à 3 millions de personnes. Dans l'actualité, ce soir, les commerçants des marchés EIA du Cadiogo, membres du Mouvement du Peuple pour le Progrès, ont tenu une assemblée générale hier à Ouagadougou. Au menu des échanges à la situation sécuritaire au Burkina Faso et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. À cette assemblée générale, les commerçants ont reçu la visite surprise du chef du gouvernement burkinabé. Voyons cela avec Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. Un invité surprise à cette assemblée générale. Le premier ministre Paul Kabatiba est venu apporter le soutien du gouvernement à ses commerçants des marchés EIA du Mouvement du Peuple pour le Progrès qui se sont retrouvés pour échanger sur les défis sécuritaires et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. À l'issue des échanges, ils ont pris des engagements. On a été clair avec nos commerçants que chacun dans son quartier, où ce soit au marché, dès que vous voyez quelqu'un qui semble que sa comportement n'est pas tellement comme ça, vous pouvez approcher la sécurité et vous dire ce que vous avez vu. comme ça, ça peut les aider à avancer le travail. La mise en place du PNS, le premier ministre a été avec nous ce soir et nous a rassurés qu'ils sont en train de travailler, ouvrir des banques de l'agriculture, des banques de commerçants pour aider à ce que nous aussi on sort de la misère. Cette assemblée générale se tient dans le cadre de la rentrée politique du mouvement du peuple pour le progrès. Pour le président par intérim du parti, seule l'union des filles et fils du Burkina Faso permettra de vaincre les terroristes. C'est un signe fort aux yeux des forces de défense et de sécurité que le peuple est derrière. Et ça, c'est bon pour le moral. Et quand le moral est bien soigné, il n'y a rien à faire, les gens foncent. Et quand ils foncent, avec détermination, l'ennemi s'enfuit. Venus de 108 marchés et yards de la province du Cadiogo, ces commerçants ont prié pour la paix au Burkina Faso cas, disent-ils, sans sécurité, pas d'activité commerciale. Autre point de l'actualité et nous entamons le grand format de ce dimanche à consacrer à la fermeture des établissements non en règle au Burkina Faso. À ce jour, plus de 220 établissements privés non reconnus sont recensés sur le territoire national et devront être fermés selon les autorités en charge de l'éducation. La moitié de ces établissements se trouve dans la seule ville de Ouagadougou. Alors, comment les promoteurs de ces établissements réagissent à la décision du gouvernement ? Éléments de réponse dans ce dossier signés Rasmane Zundi et Inou Alkoy Janina Kambiri. 226 établissements privés non reconnus recensés sur le territoire national devraient faire l'objet de fermetures selon le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon la liste rendue publique, il ne ressort qu'au niveau de la région du centre Ouagadougou, 113 établissements sont concernés, dont 43 du pré-scolaire, 42 au niveau du primaire et 28 pour le secondaire. Sur le terrain de recensement des différents établissements sans autorisation d'enseigner, plusieurs cas de figure se sont présentés. Il y a les établissements qui pourraient être récupérés et faire l'objet d'un accompagnement et se vouer systématiquement à la fermeture. Pour ces derniers, les conditions physiques de travail ne permettent pas d'accueillir et d'enseigner les enfants à ces lieux. Quand l'espace est très restreint, cela peut présupposer toutes sortes de dangers pour les enfants. En cas de problème, il y a la bousculade et puis bon, on sait ce qui peut arriver. Cependant, c'est donc avec regret que le MENA constate que sur le terrain, la réalité est tout autre. Dès qu'ils ont les projets à l'idée, ils investissent, ils construisent et ils commencent à fonctionner. Après, ils viennent, ils disent qu'ils veulent régulariser la situation. Cela n'est pas normal. Mais ce qui a un peu favorisé ça, c'est que souvent, les moyens ne sont pas au rendez-vous au niveau du ministère pour pouvoir traiter les dossiers des promoteurs à temps et aussi leur délivrer les autorisations au moment où il le faut. Parmi les promoteurs que nous avons rencontrés, si certains reconnaissent les faits qui leur sont reprochés en matière de non-respect des différents cahiers de charges, d'autres par contre, disent n'avoir reçu aucune notification du MENA leur signifiant le fonctionnement dans l'illégalité de leur établissement. À mon niveau, il y a seulement une seule notification qui pose problème, c'est la dimension de l'établissement. Ce n'est que ça seulement, sinon les bâtiments sont en parpaing, bien construits, les procès sont certifiés. Ce n'est que ça. C'est ce qu'on me reproche. Après plusieurs tentatives pour avoir les papiers et ça n'a pas marché à cause de la dimension. Pour le moment, je n'ai pas encore appris qu'on va fermer l'école. Le MENA ne vous a rien signifié ? Pour le moment, non. Je n'ai pas reçu un papier en tout cas. Quand vous-même vous regardez l'état de l'école, est-ce que vous êtes satisfait ? Je ne suis pas satisfait, mais comment je veux faire ? Je me débrouille pour ça en croyant que ça va aller. C'est étonnant, c'est très étonnant même que je me vois même interviewer parce que mon dossier est introduit depuis le 29 avril 2018. Ça a suivi son cours correctement. Actuellement, c'est transmis au bureau du gouvernement sous le bordelot 351 du 27 août 2018. Je suis à l'attente de la cinture de mon autorisation de création. Je sais que nous ne sommes pas entièrement légaux, mais nous tentons d'être légaux. À quelques jours de la rentrée des classes, les inscriptions sont presque bouclées dans les établissements incriminés. Les promoteurs se posent mille et une questions. Ils sont venus nous contacter vers le mois d'août. Au mois d'août, ils sont rentrés et ça se prépare déjà à la fin de l'année. Depuis juin, on commence les préparatifs. Au mois d'août, ça veut dire qu'ils sont beaucoup engagés. On est en train de recruter. On a recruté même. J'ai déjà la liste même des enfants. Pour tous ceux qui doivent partir au CMD, c'est déjà prêt. Si aujourd'hui, on ferme, si je récupère mon dossier d'autorisation, est-ce que dans une ou deux semaines, quelque chose, ils peuvent revenir faire la sensibilisation dans le quartier pour dire que non, Paligua Ndé est à jour ? Est-ce que c'est possible ? Nous sommes en train de travailler. Nous continuons à travailler. Nous ne sommes pas contre les décisions du gouvernement, mais nous essayons de nous adapter. Les moyens déployés sur le terrain par le MENA sont souvent insuffisants. et il convient de prendre certaines dispositions. À la rentrée, des promoteurs se retrouvent avec les dossiers qui sont au niveau de la direction de l'enseignement général privé, des dossiers même traités qui sont prêts, qui peuvent avoir des avis favorables après la cession de la commission. Malheureusement, ils n'ont pas d'autorisation parce que la commission n'a pas siégé. Du coup, ils se mettent à fonctionner en attendant que la commission siège. Voilà ce qui a entraîné progressivement, progressivement ces rythmes qui fait que d'autres de mauvaise foi se sont engouffrés qui n'ont pas de dossier dans les circuits mais comme ils voient les autres qui fonctionnent sans autorisation, ils s'y mettent. La liste publiée n'est pas exhaustive et le MENA poursuivra le processus enclenché. L'objectif est de recenser tous les établissements privés non reconnus et saisir en même temps l'opportunité de sensibiliser les promoteurs qui ne respectent par les différents cahiers de charge. Le but est de permettre aux autorités de prendre des décisions allant dans le sens de l'assainissement du système éducatif au Burkina Faso. Et sur le même sujet au niveau des Hauts-Bassins on dénomme 30 établissements à fermer et 36 autres à régulariser. La liste de ces établissements vient d'être publiée par le ministère en charge de l'éducation nationale et cette mesure qui intervient à la veille de la rentrée scolaire est diversement appréciée par les acteurs de la région des Hauts-Bassins. Draman Tso, Moussa Sanon et Moussa Tamboura. En cette période des préparatifs de la rentrée scolaire c'est le calme plat ici. La raison, ces lycées situées au secteur 25 de Bobo de la Sceau figure sur la liste des établissements à fermer. Une liste publiée il y a quelques jours par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est tout récemment en août qu'il y a une mission qui est venue de Ouaga. Ils sont venus et nous ont appelés et on a ouvert les locaux. Ils ont regardé et nous ont dit que parmi les établissements qu'ils ont visité à Bobo ils n'ont jamais n'ont pas trouvé d'établissement pareil. Donc pour ce faire on peut avoir l'autorisation. Mais bon les dossiers sont allés je pense avec un retard. Donc à notre grande surprise quand le journal est sorti on a vu notre nom en première liste. Voilà. Donc sincèrement je ne comprends pas. Outre ces lycées 29 autres établissements scolaires du pré-scolaire du primaire du post-primaire et du secondaire de Aubacin figure sur la liste des écoles privées à fermer cette année au Burkina. Pour 36 autres établissements de la région le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation les donne six mois pour se conformer au cahier des charges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution de moi où notre problème c'est la superficie. Mais nous savons bien également qu'il y a des établissements qui ne nous dépassent même pas qui ont ces autorisations là. Nous on se demande est-ce qu'il y a un Burkinabé devant un Burkinabé ou bien quels étaient quand même les critères. Selon le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation cette mesure de fermeture ou d'invite à régulariser les établissements scolaires privés non à jour vise à assainir les secteurs de l'éducation. Pour ses parents d'élèves elle est la bienvenue. L'an passé je m'étais renseigné et je me dis à mon petit frère de ne pas aller s'inscrire ses enfants dans une école qui n'était pas loin ici. Sinon la mesure en tant qu'éternel si elle est appliquée là et si elle est applicable c'est une très bonne mesure. Parce que généralement les gens là ils font qu'est-ce qu'ils font les gens passent inscrire leurs enfants à la fois ils les font présenter par candidat de livres. Ça c'est pas intéressant. Cette mesure de fermeture des écoles non en règle intervient à quelques jours de la rentrée des classes pour les établissements scolaires privés qui respectent les cahiers de charges. Les préparatifs vont bon train. Nous poursuivons avec le même sujet dans la page d'entretien de ce journal et comme annoncé nous recevons M. Karim Kabouré il est le directeur de l'enseignement général privé. Bonsoir M. Kabouré. Bonsoir Maram. Alors le phénomène des établissements non en règle est connu depuis quelques années au Burkina Faso. Alors pourquoi c'est maintenant que le MENA réagit ? Merci de me poser cette question assez pertinente. Il faut dire qu'au niveau du MENA les directions en charge de l'enseignement privé ont constaté avec amertume la prolifération des établissements non reconnus. Alors face à cette situation les directions techniques qui sont chargées du suivi de ces établissements ont fait le travail. c'est-à-dire le suivi contre et s'effectuer normalement mais dans la stratégie nous avons plutôt utilisé la sensibilisation. Quand nous observons des établissements non reconnus nous sensibilisons les promoteurs de 10 établissements sur la nécessité de s'inscrire dans le respect de la réglementation. Ça c'est la première approche. Alors nous nous avons remarqué que cette approche a connu des limites depuis un certain temps et donc aujourd'hui c'est avec amertume que nous remarquons toujours que les écoles non reconnues poussent comme des champions et donc il fallait être ferme pour aller à une vitesse supérieure pour changer de stratégie. C'est pour cela quand le ministre a été interpellé derrière sa prise des fonctions il a parcouru les 13 régions de Boutina où il a été permanentment interpellé sur la question des établissements non reconnus et donc il a eu des institutions fermes pour que nous puissions recenser ces écoles non reconnues là en vue d'une prise de décision courageuse. C'est pour cela nous sommes sortis nous avons fait la mission et c'est un ensemble de 649 établissements non reconnus qui ont été recensés parmi lesquels 423 établissements sont récupérables parce que disposant des factitudes adéquates et même d'accueillir des enfants. Alors donc il fallait donc faire ça maintenant pour montrer l'exemple pour que des promoteurs privés qui tenteraient de passer par la France sinon illégalement pour faire fonctionner leur établissement et remettre les dossiers dans les tiroirs parce que c'est un processus qui a commencé et nous attendons continuer dans cette dynamique là pour mettre de l'ordre véritablement dans notre système éducatif. Alors on a vu le MENA est aussi pointé par rapport à ce qui se passe on a entendu dans le reportage des promoteurs qui affirment avoir suivi toutes les démarches mais les choses traîneraient au niveau du MENA est-ce que vous admettez qu'il y a une part de responsabilité du MENA par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui ? Non madame il faut relativiser parce que nous tenons deux sessions dans l'année et les deux sessions nous les tenons normalement c'est vrai il arrivait je sais qu'en 2016 il y a eu un petit retard au regard de la fusion de deux ministères il y a eu un relâchement un défi de flottement et toute chose qui n'a pas permis n'est-ce pas que nous puissions tenir à bonne date les sessions mais dans tous les cas nous avons développé à l'époque des initiatives pour permettre aux promoteurs qui ont déposé les dossiers pour que ces promoteurs ne soient pas victimes donc de ces retards-là qu'est-ce que nous avons fait à l'époque ? Nous examions les dossiers de ces promoteurs quand les dossiers répondent aux critères exigés par la réglementation en vigueur nous leur adressons une notification pour dire qu'ils sont autorisés à fonctionner en attenant la tenue effective de la commission de l'enseignement privé donc de ce point de vue je peux dire que quelques promoteurs sont de mauvaise foi les sessions sont toujours tenues la dernière en date pour le poste premier secondaire a eu lieu du 7 au 11 août 2018 D'accord on a aussi l'impression qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de cette mesure on a entendu des promoteurs qui s'étonnent même de cette décision ils ne sont même pas au courant ils ne savent pas s'ils sont concernés ou pas par la fermeture que réagissez-vous ? Vous voyez la mission a eu lieu du 23 juillet au 4 août et lors du passage des missionnaires tous les établissements qui n'étaient pas dans les normes pour fonctionner il y a eu une notification verbale à ces derniers-là pour leur dire qu'il ne serait pas possible pour eux d'ouvrir leur école dans ces conditions inacceptables ça le message est passé dès le départ dès le mois d'août et après cela quand nous avons fait le bilan il y a eu bien sûr des établissements qui avaient les dossiers dans le circuit et quand on a tenu la session la dernière session nous avons retiré les listes de ces listes-là les établissements qui étaient à jour c'est tout cela qui a fait qu'il y a eu un rétard dans la publication mais quand cela ne tienne les listes sont bel et bien publiées au niveau de direction régionale au niveau du site du MENA les listes sont disponibles donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant D'accord la décision est prise mais quel est le dispositif que vous avez mis en place pour un suivi j'allais dire en vue de s'assurer du respect de cette décision-là On peut dire qu'au niveau du MENA nous sommes à pérure nous sommes à pérure pour effectuer des missions de contrôle à partir du 1er octobre 2018 pour s'assurer que les établissements qui font l'objet de fermeture vont effectivement fermer et à l'occasion nous comptons justement sur l'appui des autorités compétentes pour mener à bien cette opération de fermeture de ces établissements qui, il faut le dire créent beaucoup de dégâts beaucoup de désordres dans notre système éducatif Et l'autre aspect c'est que ces établissements accueillent quand même beaucoup d'élèves nous sommes à la veille de la rentrée beaucoup de parents sont perdus par rapport à l'inscription de leurs enfants est-ce qu'avec cette mesure l'aluminant ne risque pas de jeter des élèves dans la nature ? Écoutez, vous l'avez aussi bien souligné dans votre reportage et la plupart de ces établissements sont à Ouaga et à Bobo Et Ouaga c'est 113 établissements tous les autres enseignants confondus au niveau de Bobo nous avons une trentaine d'établissements et dans ces deux localités la carte scolaire indique clairement qu'entre les établissements privés reconnus les distances entre les établissements privés reconnus ne dépassent pas généralement 1 à 2 kilomètres donc nous c'est un appel qu'on lance aux parents d'élèves il faut que les parents d'élèves essaient de fournir une ligne d'effort parce que vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à proximité de votre concession tout en sachant que l'établissement n'est pas reconnu il faut fournir un effort d'inscrire ses enfants dans des établissements même à 1 kilomètre ou à 500 mètres de chez soi c'est ça que nous donnons dans tous les cas au cas échéant le ministère de l'éducation des bases et de l'alphabétisation avisera certainement pour traiter au cas par cas des cas de figure des disputés qui vont se présenter dans les différentes régions alors et pour revenir à cette mesure de fermeture elle est définitive ou bien certains établissements pourront encore fonctionner si oui à quelles conditions bien évidemment ces établissements qui font l'objet de fermeture pourront fonctionner à nouveau mais pas à n'importe quel prix alors pour fonctionner cela suppose que ces établissements vont s'inscrire dans le respect de la réglementation à travers les deux étapes essentielles pour créer et diriger un établissement quelles sont ces deux étapes c'est d'abord la première étape c'est la création à l'étape de création le promoteur qui veut ouvrir un établissement dépose un dossier adressé donc au ministre des tutelles pour demander la création d'un établissement et à ce niveau il produit une attestation d'attribution de terrain qui montre clairement qu'il dispose d'un terrain qui répond aux normes des superficies notamment à titre d'exemple pour une école primaire c'est une superficie de 800 mètres carrés qui est exigée pour la ville de Ouara et Bobo et une superficie de 1000 mètres carrés pour les localités ça c'est à titre indicatif pour le primaire alors donc le document qui atteste que la superficie requise est respectée il est donc autorisé à créer son école ça c'est la première étape et quand il crée l'école il construit donc l'école en respectant les normes édictées par les cahiers des charges et dépose à partir de ce moment une autre demande d'ouverture donc de son établissement à ce niveau il y a des enquêtes plus approfondies parce que le promoteur doit délivrer un certificat d'expertise technique des locaux ce qui suppose que le ministère de l'habitat a inspecté les locaux et estime donc c'est la loi papier il estime donc que les locaux sont solides pour accueillir des enfants il doit présenter par ailleurs un certificat des salubrités délivrés par le ministère de la santé il doit présenter la liste des équipements pédagogiques accompagnés de la liste des enseignants et de leur autorisation d'enseigner vous voyez donc si toutes ces conditions sont réunies il n'y a pas de raison que ces établissements qui sont j'allais dire qui sont affermés là puissent à nouveau ouvrir voilà le message est bien passé merci monsieur Karim Kabouré d'être passé nous entretenir sur ce sujet d'actualité je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'enseignement général privé et dans la suite de ce journal l'union générale des étudiants Burkinabé a clôturé son conseil syndical ce week-end à Ouagadougou une occasion pour l'UGEB de dénoncer des failles dans le système de l'enseignement au Burkina Faso des précisions avec Nongba Kouda et Omar Zambri l'actualité internationale le système éducatif aujourd'hui est en crise c'est à cause de ce programme d'agissement structurel justement l'état n'investit plus sérieusement dans le système éducatif pour ce conseil syndical l'UGEB a reçu le renfort d'associations sœurs venues de la sous-région notamment du Togo de la Côte d'Ivoire et du Niger pour les participants les étudiants africains doivent parler d'une même voix le Niger a été honoré par l'invitation de l'UGEB nous ce que nous nous disons en tant que scolaires du Niger c'est que quand on s'inscrit dans une institution universelle quand on s'inscrit dans un établissement d'enseignement quel qu'il soit et bien on s'inscrit pour suivre un cycle académique mais aussi pour apprendre à militer à défendre des valeurs à défendre des principes et la défense des valeurs et des principes c'est à prendre des structures corporatistes des structures déjà militantes notamment comme celles de l'USN comme celles de l'UGEB le conseil syndical a tenu 4 jours dure sans sommeil avec plein de fatigue a permis de faire ressortir d'asseoir certaines résolutions qui vont dans le sens d'améliorer la conduite des activités de l'UGEB l'UGEB a été porté sur le fonds Batismo en 1960 en vue de lutter pour une meilleure condition de vie des étudiants burkinabés l'Assemblée nationale reconnaît le mérite des meilleurs enseignants burkinabés et c'est à l'occasion de la première édition de la nuit de reconnaissance du député à l'enseignant organisé hier à Ouagadougou au total 95 instituteurs des 13 régions du Burkina Faso ont été récompensés pour avoir réalisé un taux de succès de 100% au certificat d'études primaires session de 2018 Oscar Soulama et Omar Sambri Bourrema Koulibaly instituteur à l'école Alpha Solidarité dans la région des Hauts-Bassins résultat au CEP 100% avec un effectif de 120 élèves il reçoit ici une distinction de l'Assemblée nationale une moto une attestation et une enveloppe financière signe de la reconnaissance du travail accompli une très grande joie une fierté vraiment le comble après avoir bâti tout ce travail si le coronement se présente de cette façon je pense que la fatigue a carrément dissipé si il y a la santé peut-être que l'année prochaine je vais venir rafler encore parce que je pense que si il y a la santé le reste c'est le travail à l'instar de Bourrema Koulibaly Mariam Rwamba de l'école Badenia au centre est aussi sacrée super lauréate de la nuit de reconnaissance du député à l'enseignant elle reçoit les mêmes prix que Bourrema Koulibaly avec eux 93 autres enseignants sont primés pour avoir fait 100% avec moins de 50 élèves cette nuit vise à encourager le corps enseignant pour une première édition c'est un pari réussi je crois qu'il est important pour les députés de pouvoir organiser cette journée là afin de magnifier l'enseignant afin de magnifier l'excellence nous avons dit également que nous allons travailler à pouvoir institutionnaliser cette journée là donc nous sommes satisfaits ce soir le ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation salue l'initiative il souhaite qu'elle soit perpétuée afin de stimuler l'excellence en milieu scolaire nous repartons dans les Hauts-Bassins pour voir ces dégâts causés par des inondations suite à une forte pluie tombée dans la nuit de samedi à dimanche le sinistre s'est produit précisément à Saint-Hydougou un village rattaché à l'arrondissement de Bobodjou-Lassau les pertes sont énormes et les populations sont plongées dans les désarrois le constat avec Karim Ilboudo et Ismaël la s'abtionnée Paris c'est tout un village de Saint-Hydougou qui se retrouve ce dimanche matin dans la désolation les habitations n'ont pas tenu face à la pression de l'eau plus de toit pour des dizaines de familles ce qui reste à faire c'est de sauver le peu de bien qu'on peut depuis 1954 je n'ai jamais vu ce truc pareil ici à Saint-Hydougou c'est pour la première fois vraiment j'ai envie de plurier là où je suis vous voyez nous avons tout perdu même pas une aiguille qui est sortie la pluie nous a surpris à 2h du matin on a presque 15 jours de pluie et pour hier ça a dépassé donc à un certain moment donné nous avons constaté que les eaux commençaient à monter on a essayé de faire de signaler les uns et les autres pour quand même pouvoir prendre les plus jeunes les enfants surtout et reculer un peu dans les zones qui sont un peu plus en hauteur et donc tout est parti comme ça là où nous sommes on a enregistré beaucoup 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 de dégâts plusieurs familles sont là sans abri alertés les premières autorités de la localité sont sur le terrain pour apporter un soutien moral aux sinistrés en attendant que des mesures soient prises pour soulager les victimes vous dire que tout de suite on verra avec le maire de la commune et le sage du village qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver et loger ceux qui sont délogés on verra ensemble conjuguer les efforts pour essayer de caser les uns et les autres en attendant comme l'a dit quelqu'un que la saison sèche arrive et que les gens puissent rebâtir les briques et puis construire plus d'une soixantaine de familles sont concernées par cette inondation les regards sont tournés maintenant vers des cœurs sensibles mais avant c'est la solidarité qui est le maître mot ici entre les habitants de Santidougou ils ont été des visages bien connus dans les médias burkinabés il y a quelques années mais ils continuent d'apporter leur contribution au rayonnement de la presse burkinabés leurs doyens de la communication et de l'information au Burkina sont en concertation à Ouagadougou ils veulent relancer leurs activités en vue de promouvoir la liberté d'expression et de presse et le professionnalisme dans les médias burkinabés Roger Kamm et Maxime Zongo issus des médias publics et privés ces hommes et ces femmes après de longues années de services rendus à la nation sont maintenant au repos à travers le pays à l'instar de bien d'autres de leur âge et surtout de leur position ils sont assaillis et traversés par des préoccupations et des contraintes spécifiques liées à leur nouveau statut des devanciers qui meurent dans l'anonymat alors que vous savez le rôle de la presse dans le développement d'un pays c'est frustrant pour ceux qui vivent toujours c'est pour ça qu'avec quelques camarades nous avons imaginé qu'il fallait créer un cadre où nous allons nous retrouver régulièrement partager nos informations et de temps en temps si possible rendre visite aux organes de presse bien que souvent affaiblis par l'âge il n'en demeure pas moins des sources inestimables d'inspiration pour la bonne pratique du métier nous savons quel rôle ces personnes là ont joué dans la promotion de la liberté de presse de la consolidation de la démocratie et du renforcement des capacités des acteurs des médias et de la communication l'accompagnement dépendra de ce qui sera sorti de ces travaux et des sollicitations qui seront adressées au ministère de la communication créé en octobre 2010 et officiellement reconnu en mars 2011 l'association des retraités de la communication et de l'information du Burkina prêche la fraternité et l'entraide entre les communicateurs oeuvre à la promotion des libertés d'expression le respect de la déontologie et la recherche de l'excellence au sein de la profession cette assemblée générale permettra également la relecture des textes fondamentaux et le renouvellement du bureau le village de Luxy dans la commune rurale de Tangenda Souri a abrisé hier une journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap une façon de donner plus de visibilité aux résultats des travaux réalisés par ces personnes l'association pour le soutien aux personnes handicapées est l'initiatrice de cette journée Issa Kaudrago et Omar Sombri la calligraphie le tissage la sérigraphie ce sont entre autres les activités menées au sein de l'association pour le soutien aux handicapés nous sommes à Luxy dans la commune rurale de Tangenda Souri pour la journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap une initiative qui vise à montrer tout le savoir-faire de ces personnes nous voulions traduire toute la dimension politique du président ROC parce que dans ce programme nous avions une dimension sociale une dimension de solidarité nationale mais aussi une dimension qui veut que nous puissions aller vers les plus fragiles ici à Tangenda Souri l'ensemble des handicapés de la commune avaient entrepris un projet pour construire un centre et vous voyez nous venons de visiter le centre c'est un centre qui devait pouvoir les regrouper pour leur permettre de pouvoir rentrer dans la production au cours de la cérémonie les membres de l'association ont reçu du matériel de construction et des vives on ne peut pas parler beaucoup de choses tellement on est content on les remercie beaucoup vraiment on compte sur eux vraiment pour avoir notre centre là un jour pour pouvoir travailler dedans à l'occasion de cette journée de valorisation des activités des personnes vivant avec un handicap une course cycliste féminine a été organisée et les meilleurs cyclistes primaires les populations vulnérables de cette commune du Baséga reçoivent 20 tonnes de vivres le GESSA est d'un fils de la province en l'occurrence le ministre des ressources animales et halieutiques dans un contexte de déficit céréalier et de soudure Nougat Ambroise Ouedrago dit vouloir alléger les souffrances des bénéficiaires voyons la cérémonie de remise des vivres avec Roche Ben Bamba et Abdoul Rasmani Zongo C'est un cérémonial une remise tout à fait sobre mais qui n'en traduit pas moins son sens son importance l'importance de ce don de 400 sacs de vivres soit 20 tonnes de maïs est immense immense demeure également le réconfort apporté la joie suscité le sourire ressuscité chez ces bénéficiaires ici à l'image et identifiés dans les 7 communes que compte la province du Baséga le Baséga voit ainsi un de ses fils voler au secours d'autres fils et filles du terroir à travers une heure salvatrice qui tombe à pic surtout dans une période de soudure et de déficit céréalier c'est un acte avec un sens profondément social ça va permettre aussi d'avoir un peu d'espoir d'avoir un peu d'encouragement et aussi de cultiver la solidarité nous avons reçu des vivres qui partent des vivres qui partent d'alimentation donc ça va nous aider dans ce sens là tant qu'handicapé il peut dire qu'on vivait le jour le jour mais avec ces dons là ça va vraiment beaucoup nous aider les vivres acquis officiellement en combisserie leur acheminement et dispaché main à main vis-à-vis des personnes en difficulté ciblées dans les 7 communes reviennent aux différents mers respectifs un tour à présent sur le site de sculpture de Lango l'un des grands sites touristiques accueillent contre le Burkina Faso on y retrouve une centaine d'oeuvres réalisées par des artistes plasticiens le site de Lango est l'une des destinations privilégiées des touristes nationaux et étrangers visites guidées avec Souleymane Sanou et Marguerite Sadouaniou le site de sculpture sur granit de Lango à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou est sans conteste l'un des sites touristiques les plus visités du pays sa visite s'impose comme une évidence pour les étrangers mais aussi pour les nationaux qui sont fréquents sur les lieux depuis un certain temps dès l'entrée c'est le monument du millénaire créé en l'an 2000 pour marquer le passage au troisième millénaire qui se présente à vous nous avons deux stèles en avant qui représentent la tradition et l'autre stèle qui est derrière qui veut parler de modernité l'initiateur de Lango c'est lui Sirikiki artiste sculpteur burkinabé de renommée internationale il a eu l'idée d'organiser le premier symposium de sculpture sur granit ici en 1989 cette année là plus de 20 artistes sculpteurs venus de tous les continents prennent part à ce symposium mais c'est surtout la particularité du rendez-vous de Lango que le maître des lieux tient à souligner comme je me le dis Lango est le seul site de sculpture une city au monde la particularité de Lango c'est que les sculpteurs viennent trouver des effleurements granitiques vous voyez ces champs là personne les a portés ici on travaille dessus on fait des oeufs et puis on laisse une city ça ne bouge pas alors contrairement aux autres symposiums on ramène des pierres des carrières qu'on met quelque part dans la ville ou à un site donné et les gars ils sculptent ils travaillent et on a loisir de prendre les sculptures les mettre partout on veut dans la ville ici non si on fait une sculpture ici elle reste sur le site et depuis plus d'une centaine d'oeuvres de fort belles factures sont laissées ici par des artistes de renom et lorsqu'on demande à Siriki d'être notre guide le temps d'une visite alors ça c'est l'oeuvre de Paul Marandon vous voyez dans cette pierre vue il a fait ce subtil drapé on a l'impression qu'il y a un drap léger sur le corps mais les gens ils viennent lui il a eu le temps de polir sa pierre quand le granit de polir ça invite au toucher les gens ils touchent ils caressent ce qui est important dans son travail il a eu une période où il drapait tout il drapait des tables il drapait des voitures il drapait des personnages des corps c'est ça le prétexte Bachir Aji qui maîtrise parfaitement la sculpture de la pierre qui a fait ce cri vous voyez cette pierre qui était là il a travaillé il n'a pas trouvé important de faire deux côtés du visage mais il a fait un côté pour prouver pour montrer qu'il peut sur le site de Langot il y a plusieurs styles qui se côtoient ça c'est un dinosaure par exemple c'est un dinosaure c'est un concept qui n'est pas c'est nouveau pour le Bukinabé c'est une manière de travailler il traite un dinosaure comme ça il y a des oeufs majeures il y a des oeufs qui ne sont pas mants non plus il y a des oeufs de Bukinabé ça c'est l'oeuf de Vincent Dépone qui parle de mine antipersonnelle le site de Langot séduit les visiteurs le fait unique que ce soit international il y a plusieurs artistes de plusieurs pays et ça permet aux artistes de s'exprimer et apparemment toutes les expressions qui ont été comment dit-on imprimées dans ces roches représentent les faits divers de chaque jour je ne sais pas si ça existe dans une autre part mais je trouve que c'est une initiative bonne pour venir et créer de manière libre à ciel ouvert comme vous avez dit et laisser ici l'offre mais pour le concepteur de ce site devenu depuis patrimoine national on peut améliorer la fréquence des visites pour donner plus de valeur à Langot Langot aujourd'hui les gars ne savent pas ce que c'est que Langot ou l'association de symposium située à Versailles Langot est un symposium qui est prisé on a envie de venir à Langot tout comme ce qu'est la tour Eiffel pour la France Langot c'est la marque déposée du Burkina Faso le site n'attend que les visiteurs pour aller à Langot il ne faut pas plus de 30 minutes la route est goudronnée jusqu'au site selon que l'on prenne l'axe Ouagadougou-Kaya ou Ouagadougou-Koupella alors n'hésitez pas à y faire un tour vous y passerez de bons moments et je reprends cette information émanant de l'état-major général des armées à la suite de renseignements fiables fournis les forces armées nationales ont mené des frappes aériennes et des opérations de ratissage dans la zone de Pama et de Gaillerie ces opérations combinées ont permis de détruire des bases terroristes le chef d'état-major général des armées tient à remercier les vaillantes populations de l'est du Burkina pour leur coopération et les invite à continuer d'appuyer les forces armées nationales dans leurs difficiles missions de sécurisation et de protection des Burkinabés ils tient à louer l'engagement et la détermination des unités sur le terrain et rappeler que seule l'implication de tous permettra de vaincre la menace terroriste à l'étranger le bilan ne cesse de s'allaudir aux Philippines pays frappés par un puissant typhon on compte désormais une soixantaine de morts et plusieurs personnes ont disparu la tempête a atteint désormais le côté de Hong Kong en Chine aux Philippines l'heure est au bilan après le passage du typhon Mangkut qui aurait fait au moins 59 morts et des dizaines de blessés une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues l'île de Lusone a été l'une des zones les plus durement touchées avec de graves inondations et des glissements de terrain cette tempête d'une rare intensité a balayé Hong Kong ce dimanche où elle a fait plus de 200 blessés les vagues se sont engouffrés dans les rues de la ville des rafales de plus de 230 km ont été enregistrées au moins deux personnes ont été tuées dans la province de Guangdong au sud de la Chine Mangkut n'a pas non plus épargné Macao après avoir essuyé de lourdes critiques l'an dernier pour leur manque d'anticipation à l'approche du typhon à taux les autorités ont décidé de fermer l'ensemble des casinos pour la première fois retour ici au Burkina Faso pour la page à sport de cette édition je suis accompagnée de la Sina Sawadugo bonsoir la Sina bonsoir Nathalie alors on débute cette page par la troisième journée du Faso Foot quel enseignement tiré de cette journée oui Nathalie c'est un week-end noire amis téléspectateurs et pour la Sina Yenega et pour l'étoile filante de Ouagadugo on va voir ces images ce dimanche au stade du 4 coup les protégés de la princesse Yenega sont lourdement tombés face aux champions sortants la SFB dès la quatrième minute pénalty pour les champions sortants transformés par Cheikh Djibili Ouattara pour le 1 but à 0 la Sina Yenega va revenir rapidement dans le match grâce à grâce donc à Camille à la huitième minute un but partout mais les buffles de Bobo du lasso vont remettre les pendules à l'heure grâce à Michel Batiébo à la douzième minute deux buts à 1 et Cheikh Djibili Ouattara l'homme en forme va marquer le troisième but des visiteurs trois buts à 1 donc pour la SNA face à la SFB à Koudougou Nathalie un seul but aura suffi au bonheur de la sec de Koudougou face à l'étoile de Ouagadougou un but pour le bonheur surtout de Drissa Traoré Saboteur l'entraîneur de la sec de Koudougou qui inscrit la première victoire des commerçants de Koudougou et Ouagadougou pour terminer Salitas qui plane sur l'eau à écraser l'iso sur le score de trois buts on a vu le premier but d'Ilias Sawadougou doublé d'Ilias Sawadougou et puis le troisième but c'est un chef-d'oeuvre d'Aboubakar Sidiki Traoré pour le trois buts à zéro pour Salitas alors on parle à présent de basketball avec les résultats de la première journée de la ligue du centre qui s'est joué hier et c'était au palais des sports de Ouagadougou tout à fait le champion de la ligue du centre de basketball a repris hier du côté du palais des sports de Ouagadougou les résultats sont à Nathalie BAC Vision Futur est tombé face à l'AS Onea 45 à 39 le champion sortant le Ray Club du Koudougou a plus le dessus sur l'AS Sonabel 54 à 45 et la dernière rencontre a vu la victoire de l'AS Sonabi devant donc la jeune formation de l'université Club de Ouagadougou 50 à 35 alors du cyclisme en bref on a appris qu'Abdoul Aziz Nikiema a remporté le Grand Prix d'Abidjan tout à fait le Grand Prix d'Abidjan qui vient juste après donc le Tour de Côte d'Ivoire et c'est le Burkinabé Abdoul Aziz Nikiema qui a remporté ce Grand Prix dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire et Mathias Sorgou qui est donc terminé dans le top 3 du Tour de Côte d'Ivoire ça fait plaisir au président Yasman Gray Sawadougou d'accord on termine par une autre brève le record du monde du marathon un record battu ce dimanche la Cine oui Nathalie retenez bien ce nom c'est un Kenyan il s'appelle élu de Kip Jogué ce matin il a couru le marathon de Londres en 2 heures 1 minute et 39 secondes il bat le record du monde de 77 secondes l'ancien record était de 2 heures 2 minutes 5 secondes détenu depuis lors par Denis Kimeto qui lui aussi est Kenyan merci beaucoup la Cine Sorgou pour toutes ces informations sportives voilà merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce journal qui s'achève la prochaine édition c'est à 22h30 dans une présentation d'Espanoise Christine Poulibaly merci de votre fidélité et à très bientôt c'est à 22h30